2019 arrive à grands pas et son lot d'animés aussi. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques mois de ça je vous parlais de Kingdom en vous le présentant comme le meilleur manga sorti en France en 2018. Mais il y a eu d'autres pépites de ce genre qui sont sortis cette année là, notamment deux que j'avais gardé sous le bras afin de vous en parler en fin d'année. Et c'est pas pour rien parce que ces deux mangas en question vont être adaptés en animé en 2019. Je parle bien évidemment de The Promised Neverland et Dr. Stone. Seulement je savais pas lequel serait le plus intéressant à traiter ni lequel serait le plus apte à devenir l'animé qui allait le plus marquer 2019. Ainsi, face à ce dilemme cornélien, j'ai tout simplement décidé de faire ça en deux parties, ou plus exactement en deux vidéos. La première que vous visionnez actuellement et qui comme son nom l'indique parlera de The Promised Neverland et la deuxième qui parlera de Dr. Stone et qui sortira... Demain. Enfin sauf si vous tombez sur cette vidéo plusieurs jours après sa sortie, à ce moment là la partie 2 est déjà disponible. Et encore, même si je me suis focalisé sur ces deux là, il y en a d'autres qui vont faire du grabuge l'année prochaine. Je pense par exemple à l'adaptation des Rôdeurs de la Nuit en animé mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Bref salut à tous c'est Anniki et bienvenue dans cette première partie qui sera consacrée à The Promised Neverland. The Promised Neverland est sans hésiter une des séries les plus intéressantes qu'on ait vu depuis ces dernières années. Publiée depuis fin 2016 dans le Weekly Shonen Jump, elle a rencontré un franc succès et croyez moi c'est un doux euphémisme. Si bien qu'il y a quelques mois de ça, une adaptation en animé a été annoncée pour janvier 2019. Tout ça c'est bien joli mais de quoi parle The Promised Neverland ? L'histoire prend place dans l'orphelinat Graceville House où nous découvrons nos trois protagonistes, Emma, Norman et Ray, tous âgés de 11 ans. Ces derniers vivent paisiblement dans ce lieu paradisiaque avec de nombreux autres enfants qu'ils considèrent comme leurs petits frères et soeurs. Toute cette grande famille grandit sous l'oeil protecteur et plein de tendresse de celle qu'ils appellent maman. Leur quotidien est toujours rythmé de la même manière, se réveillant tous les matins dès 6h au doux son de la cloche et enchaînant après un repas chaleureux par un test quotidien intense visant à replacer les cours normaux. Excepté leurs numéros tatoués sur leur cou afin de les différencier, leur vie est des plus paisible et anodine. Bon vous voyez la couille venir mais cet endroit paradisiaque que représente Graceville House n'est qu'un écran de fumée et la réalité qui s'y dissimule est plus que terrifiante. Surtout que tout laisse présager que l'orphelinat cache de lourds secrets. L'endroit est cerné par d'immenses murs, d'ailleurs les enfants ont interdiction de le franchir ainsi ils ne savent pas ce qui se cache derrière ni à quoi ressemble le véritable monde. Un beau soir nos trois héros vont découvrir la vérité cachée derrière leur orphelinat. Face à cette révélation macabre il ne leur reste plus qu'une chose à faire, fuir. The Bromise Neverland est une véritable bouffée d'air réussissant le mélange parfait entre suspense, fantastique et énigme. C'est sans aucun doute l'un des mangas les plus original qu'on ait vu au sein de Jump depuis quelques années. Très loin des Neketsu et des School Life auxquels on est habitué. On est constamment pris dans l'histoire, l'ultimatum de leur mort éminente fait flotter une pression totale. Nos héros doivent s'échapper de l'orphelinat mais surtout s'échapper de la surveillance omniprésente qui les empêche de mener à bien le moindre de leurs plans. Pour ce qui est de nos protagonistes ils sont tous les trois différents mais semblables sur un point, ce sont des surdoués, autant sur le plan intellectuel que physique. En premier on a Emma qui reste le personnage le plus mis en avant dans l'histoire. Malgré son côté naïve, sa volonté de toujours vouloir faire le bien et son besoin constant d'aider les siens, elle n'hésite pas à prendre des décisions difficiles et à faire preuve de sang froid. Ensuite on a Norman. D'apparence toujours amicale et joviale, une fois qu'il enlève son masque on découvre un personnage certes toujours aussi chaleureux mais aussi très calculateur, ce qui révèle chez lui une intelligence très développée. Et pour finir Rei le Sasuke du groupe. Ok j'en rajoute un peu mais ce que je veux dire par là c'est que c'est le personnage un peu plus sombre entre guillemets dans le sens où il n'hésite pas à prendre des décisions qu'on jugerait inhumaines. Si j'insiste autant sur la description des personnages c'est pas pour rien puisque leurs backgrounds sont poussés à leur paroxysme. Ce sont certes encore des enfants mais ils ont tous une personnalité différente et une vision propre à chacun de la situation. Toute histoire est montée telle une immense énigme et le moindre de leur mouvement ou de leur point de vue va changer la finalité de leur plan d'évasion. Et pour parler du background des personnages, même si l'histoire se concentre plus sur le développement des trois aînés, très rapidement on en apprend plus sur les autres enfants si bien qu'on s'attache autant à eux qu'à nos trois protagonistes. Debromise Neverland est vraiment génial, quand j'ai commencé à lire j'ai dévoré les chapitres en très peu de temps tellement c'était captivant. Et forcément je suis hypé par l'anime et je peux affirmer sans aucun doute qu'il va devenir aussi important qu'une oeuvre comme My Hero Academia. Et même si pour l'instant on a très peu d'infos sur l'anime et à part quelques teasers qui montent rapidement l'animation et qui retransmettent bien l'ambiance du manga, on peut être tranquille. Déjà parce que ces Cloverworks y aux commandes soient ceux qui avaient coproduit avec Trigger, Darling in the France. Donc ça va ils se débrouillent bien. Surtout que The Promised Neverland est assez statique, ce que je vous entends par là c'est que la majorité de l'histoire se déroule dans l'orphelinat donc les plans sont souvent les mêmes. De plus la tension se fait par la présence des personnages et l'aura qu'ils peuvent dégager et non par des scènes d'action. Pour conclure je suis quasi persuadé que The Promised Neverland, à moins qu'il ne fasse un faux pas, sera l'anime qui va le plus marqué 2019. Mais je peux aussi vous affirmer que Dr Stone va pas mal faire parler de lui mais ça on en parlera dans la vidéo de demain. Tout ce que je peux faire à l'heure actuelle c'est vous inviter à lire The Promised Neverland, pour l'instant 5 tomes sont sortis chez Kazé et ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce bijou. En tout cas si ça vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner et je compte sur vous pour être présent demain pour la partie 2. Si vous voulez me soutenir gratuitement ou financièrement c'est possible sur Utip soit en faisant des dons soit en regardant des publicités qui me rapporteront quelques centimes. Je sais que j'en parle à chaque fois mais c'est important pour développer mes vidéos. En tout cas je vous dis à demain pour la partie 2 sur Dr Stone, c'était Anki, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz